Bonjour et bienvenue au cas expérimentiel. Est-ce que vous voulez dire ça en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant l'EGQ. La présentation sera limitée avec un pronomètre. Le temps sera étudié sur des cartes. Alors, j'ai le 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront étudiées sur mes mains. Si la présentation n'est pas complétée, après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annoncière vague pour passer à la dernière des questions. Une dernière de 5 minutes sera allée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un part en dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez d'un coup d'appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. J'inviterai maintenant le jury à ce que donne. Bonjour, Katia, chef de contenu pour un additionnel. Bonjour, Antoine Haché, directeur de création chez Mouzé. Bonjour, Vicky Marcoux, directrice des commerces pour un dîner. J.V. R, associé chez Calavet. Vous pouvez l'éviter quand vous êtes prêts. Je me rappelle encore, quand j'étais jeune et que je jouais au hockey, j'aimais tout le temps ça sur mon maillot de match. Pourquoi? Parce qu'elle a eu mon nom à l'arrière. C'était personnalisé à moi. La personnalisation, c'est une très grande tendance en 2019. Que ce soit les milléniaux ou la génération X, ils adorent avoir un produit ou un service personnalisé. Et c'est vraiment sur ça aujourd'hui qu'on va se baser pour vous présenter des tactiques à la hauteur de notre entreprise. Laurence Cadieux, Daphné Perré et mon maître Marottin de la Vallée, nous sommes Kite Marketing. Pourquoi Kite? Parce que nous puissons toujours nos idées plus haut. On va d'abord commencer avec le mandat qui a été octroyé aujourd'hui, qui a créé un événement pour générer de l'intérêt, un buzz, autour du nouveau positionnement de marque, tout cela ayant pour but d'augmenter la conversion en magasin. On en réseigne trois sous-aspects. Informer les clientes sur le nouveau positionnement, d'une part. En second plan, on veut les attirer vers l'événement. Et troisièmement, on veut augmenter les ventes d'addition M. Pour mieux répondre au mandat, on va d'abord commencer avec le cadre d'analyse, qui va vous permettre de mieux comprendre notre perception de c'est qui votre clientèle, donc c'est qui votre clientèle, comment elle s'informe. Ensuite, c'est qui la concurrence sur le marché et quel est votre axe de différenciation par rapport à celui-ci. Et pour finir, votre entreprise, qui êtes-vous, quelle est votre essence en tant qu'entreprise? Donc, pour commencer, on va vous parler du premier pilier, en fait, du cadre d'analyse, qui est la clientèle. C'est le pilier le plus important ici. Donc, tout d'abord, c'est des femmes de 28 à 45 ans environ qui sont confiantes et qui se représentent bien par leurs vêtements. Ici, c'est vraiment le sens du style qui vient prioriser, puis c'est des milléniaux. Donc, ils ont vraiment le bonheur de personnaliser leur propre outfit, puis c'est des gens qui ont le sens des tendances. Ils s'informent surtout par rapport aux mobiles. Les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, sont très populaires. Puis, vous avez également influencé par son entourage. Donc, c'est vraiment une personne qui veut aller, comment dire, poster des photos d'elle, de ses vêtements. Elle aime son allure sur Instagram pour pouvoir avoir des commentaires de son certes influence. Pour le point de contact, c'est surtout en magasin tout d'abord, puisque la cliente va pouvoir aller prendre conscience de vos vêtements. Mais également d'aller sur le site Internet, puisque votre site Internet est bien développé, puis on peut voir les vêtements de façon très claire. Et ensuite, pour l'expérience qu'elles aiment vivre, bien surtout, c'est des expériences personnalisées. Donc, c'est aller chercher le plus possible la personne en tant que telle. C'est des expériences technologiques également, puis ils sont à l'affût des tendances, que ce soit technologique que par le vêtement. Donc, sur quoi on va miser aujourd'hui? C'est miser sur la personnalisation de l'expérience client. Par la suite, vous avez l'entreprise. Donc, vous êtes vraiment un chef de file dans le domaine de la taille plus. Donc, vous êtes un des pionniers qui a commencé à faire des vêtements pour des tailles qui sont un peu plus généreuses. Puis, ça fait 39 ans que vous êtes dans le domaine. Donc, c'est vraiment pas une expérience qu'on peut oublier. Côté essence, vous êtes proche de votre clientèle. C'est très important pour vous de les comprendre. Vous voulez aussi offrir le meilleur, donc la qualité également du service, mais aussi du produit. Vous avez aussi un... vous êtes un pionnier dans le domaine. Puis, le visuel et l'image sont très importants pour vous. Donc, sur quoi on va miser ici? C'est mettre l'accent sur la nouvelle image de votre entreprise. Donc, pour terminer le cadre d'analyse, la concurrence. On a deux concurrences. D'abord, la concurrence directe. En fait, c'est tous les commerçants qui ont une expertise comme vous pour les tailles plus. Donc, Walmart, Winners, Labbé, et également les petits détaillants qui représentent 51 % des ports de marché. Et la concurrence indirecte, donc toutes les entreprises avec des extensions de marques. Par exemple, Forever 21 qui ont fait une extension de marques avec les tailles plus. Donc, vous, vous différenciez vraiment avec une offre de style à la hauteur des attentes des consommateurs. Des besoins de la clientèle. Donc, on veut miser sur l'expertise et la qualité de vos vêtements et de vos styles. Donc, suite à cette analyse, trois opportunités qu'on retient. D'abord, miser sur la personnalisation de l'expérience. Mettre l'accent sur la nouvelle collection et la nouvelle image de votre entreprise. Et miser sur l'expertise et la qualité. Mais bien entendu, pour bien répondre au mandat, on a établi trois objectifs. D'abord, augmenter les ventes de la bannière de 5 % au courant de la prochaine année qui va se mesurer par un chiffre d'affaires. Ensuite, on veut augmenter les ports de marché de la bannière additionnelle de 5 % également en mesurant les ports de marché. Et finalement, on veut attirer plus de 300 personnes à l'événement qu'on va faire aujourd'hui en calculant le nombre de participants à l'événement. Donc, c'est bien de savoir à qui on s'adresse, la clientèle, mais comment aller segmenter cette clientèle-là pour la comprendre mieux. Donc, vous avez Roxane, 30 ans, qui représente une jeune professionnelle de la génération milléniale, justement. Donc, le vendredi, elle aime mettre ses beaux vêtements, se prendre en photo, puis assister le plus de 5 à 7 possible. Pour elle, un bon 5 à 7, c'est avoir un 5 à 7 avec ses amis, ses copines, puis profiter d'une belle soirée entre filles. Donc, elle est à la fin des dernières tendances. Elle est influencée aussi par les styles des célébrités, donc les influenceurs, tout ce qui est Hollywood. Elle aime ça aller voir les magazines pour pouvoir se donner des idées sur ses styles. Puis, elle adore tout ce qui est technologique. Donc, elle, le nouveau cellulaire iPhone, elle a besoin de se le procurer. Puis, les choses sur les sites Internet avec des services personnalisés, ça l'intéresse vraiment. Avant de se lancer dans les tactiques, on va t'abord présenter le concept. Le concept doit vraiment se transmettre à travers chacune de celles-ci. Le concept, toujours dit, il met de l'avant le fait qu'indition L, il se doit à la perfection. Les vêtements sont tout le temps à la perfection. Donc, sans plus attendre, le concept aujourd'hui, c'est addition L, toujours juste. En anglais, addition L, always right. Et pour vraiment mettre de l'avant et accentuer la valeur ajoutée du concept d'aujourd'hui, on va mettre trois hashtags. Le premier, so right. Le deuxième, right for me. Et le troisième, hashtag toujours juste. Ils vont pouvoir être partagés durant l'événement pour créer un peu d'engouement autour de l'événement. On va maintenant passer au cœur de la présentation sur les tactiques. Les tactiques, nous sommes certains qu'ils seront un tremplin vers votre succès. Donc, il va se passer en trois phases. Tout d'abord, la phase de pré-événement, la phase de l'événement en tant que tel. Et pour finir, post-événement. Comment on va aller fidéliser ces clients-là? Donc, pour le pré-événement, tout d'abord, ce qu'on va vous proposer, c'est des influenceurs. On sait que, justement, Sophie est très influencée par le style de ses célébrités et des influenceurs qu'elle suit. Donc, pour commencer, on voulait faire un partenariat avec la styliste Lolita. Donc, ici, elle a des blogs beaucoup. Donc, on sait que la clientèle cible lit beaucoup de blogs. Puis, c'est une styliste qui va pouvoir donner son influence sur le monde de la mode. Donc, elle est très connue aujourd'hui. Je ne m'enventerai pas sur son nom de famille parce que j'ai un peu peur de le scrapper. Et on irait avec Marianne Abadza, qui est une humoriste très connue dans le monde millénial. Puis ici, elle a conquis les milléniaux avec, justement, des partages de l'acceptation corporelle, des partages de comment s'assumer par ce qu'on porte. Donc, elle révolutionne vraiment le monde de la mode aujourd'hui. Les avantages que ça a, tout d'abord, c'est vraiment l'influenceur qui est très populaire aujourd'hui puis qui va chercher beaucoup les milléniaux. Par la suite, on veut faire un stunt qui écrit ton ensemble. Donc, ici, on veut faire participer les clientes pour pouvoir qu'elles créent l'ensemble qui pense qu'il leur ferait le mieux. Mais ici, ce sera en partenariat avec la styliste, justement, de Lolita, qui serait présente pour les aider. Donc, vraiment les conseillers sur les vêtements qui sont le plus facile à porter pour eux. Donc, ce sera un stunt où il y aurait un rack de vêtements, où vous auriez beaucoup de styles de, justement, la nouvelle collection. Donc, ils vont pouvoir entrer en contact de façon un peu VIP avec votre nouvelle collection. Puis, dans le fond, on va choisir les quatre personnes avec Lolita qui ont créé les plus beaux ensembles. Par la suite, ça va être sur les réseaux sociaux, ici. Puis, on va justement faire voter les gens en commentaire pour savoir quel ensemble ils préfèrent le plus. Donc, les personnes qui vont avoir gagné ce concours, dans les quatre qu'on a publiés, vont gagner l'ensemble qu'elles ont choisi. Puis, on va faire tirer cinq cartes cadeaux de 100 $ parmi les votes dans les commentaires Facebook pour savoir qui serait le gagnant de cette tactique. Donc, ici, l'avantage, c'est que ça a une grande portée. Parce que les réseaux sociaux comme Facebook, puisque vous avez également beaucoup d'amis Facebook et de personnes qui suivent vos pages, vont pouvoir avoir beaucoup de contenu sur cette page-ci, comme le concours. Puis, pour finir, ce qu'on ferait à la suite du vidéo, c'est un lien vers un questionnaire. Le but, c'est de personnaliser encore plus l'offre, donc leur offrir un profil qui répond à leurs besoins. Donc, ici, ils répondraient à des questions simples comme « Quel est ton cocktail fétiche? » ou « La couleur qui te va le mieux? » ou « Décrirait ton style comme edgy, professionnel, très féminine. » Donc, ici, on créerait différents profils qui pourraient être, dans le fond, utilisés pour attirer les clientèles qui ne sont pas plus professionnelles, plus festives. Comme ça, on pourrait savoir plus les vêtements qui font à chaque clientèle précise. Donc, l'avantage principal, en fait, c'est l'offre personnalisée. On ne se le cachera pas. Les milléniaux, on en a vraiment besoin. Donc, ici, c'est sur quoi on veut miser. Donc, par le site, il faut continuer au cœur de la présentation l'événement que vous nous avez demandé de faire. Donc, ici, je continue dans la lancée de ma collègue. Le questionnaire, en fait, le questionnaire va être obligatoire d'être rempli pour accéder à l'événement. Donc, ça va être un événement VIP pour seulement les personnes qui vont avoir rempli le questionnaire. On veut faire un événement dans votre magasin, en fait, celui à Carrefour Laval. Pourquoi dans le magasin? Parce que c'est le meilleur endroit pour découvrir votre nouvel concept, la nouvelle collection. On veut faire ça 5 à 7. On sait que la fin de semaine, le Carrefour va être fermé. Mais on sait que c'est possible de laisser le magasin ouvert avoir une entente avec la sécurité. Donc, on veut faire ça, par exemple, un samedi. Lorsque tous les autres magasins sont fermés, il va y avoir juste additionnel ouvert. Donc, ça va être un style 5 à 7. Les invitations, ça va être suite au questionnaire. En fait, on va demander aux gens, lorsqu'ils vont arriver, de nous présenter le code QR qu'ils vont avoir eu suite au questionnaire. On sait que QR, par le passé, ont perdu la popularité. Mais ça fait son grand retour en 2019. Et donc, on va imprimer une concarde avec le nom de la personne, son profil. Puis, on va vous dire pourquoi ça va être intéressant. En fait, donc, on va avoir... Non, là, là. Ouais, donc, non, l'événement. Donc, on va imprimer... C'est un petit problème de... Donc, on va imprimer une concarde, justement, pour détecter le profil. Par exemple, on avait Roxane, notre persona. Elle va arriver, on va imprimer son concarde. Et elle va arriver, par exemple, au bord. Et automatiquement, elle va scanner son code QR. Et on va lui donner un drink. Puis, elle va se demander comment vous avez fait pour savoir. Bien, en fait, on vous donne, justement, un produit, un drink à votre image. On sait que c'est ça que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de poser de questions. C'est juste pour vous. Donc, c'est ça. Les avantages de ça, c'est de faire connaître la nouvelle collection et surtout le nouveau concept. Et créer un engouement, justement, un accès privilégié à l'événement. À l'événement, on va également dévoiler un écran interactif. Ça va être un écran géant qu'à l'aide d'un code QR, le même code QR, tu vas pouvoir scanner. Et, en fait, ça va être vraiment un miroir. Tu vas te projeter et tu vas pouvoir... Ils vont calculer tes modérations, ça existe. Donc, ils vont calculer tes modérations. Ils vont t'offrir, selon ton profil, justement, des vêtements adaptés selon qu'est-ce que tu aimes et également selon tes grandeurs. Donc, on sait que beaucoup de vêtements, donc ça peut être difficile parfois de choisir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur cette nouvelle collection. Mais surtout, ça va être un écran qui va être dépassable partout dans tous les magasins. Donc, non seulement à Laval, mais également dans toutes vos secrets salles. Les avantages, surtout un offre personnalisé, mais également démontrer l'innovation et la forte présence de la technologie au sein de votre entreprise. Et pour finir, on vous avait mentionné tantôt un concours suite au questionnaire. Donc, en fait, ça va être Marianne Mardia qui va être présente à l'événement. Elle va faire une conférence, justement, sur la confiance en soi, le dépensement et l'importance, justement, de se sentir bien dans la peau. Et à la fin de son discours, on va faire tirer, dans le fond, deux, cinq cents dollars à dépenser en magasin. Donc, ça va justement inciter les gens à venir à l'événement, mais surtout rester jusqu'à la fin de la soirée. Et les avantages aussi de ceci, c'est surtout d'augmenter la visibilité de la marque et d'avoir un incitatif à venir à l'événement. Maintenant, on prend une pause et on se rappelle qu'est-ce qui est passé. On a fait du pré-événement pour attirer les gens vers l'événement. L'événement s'est passé. On a eu beaucoup de plaisir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Comment on va retenir ces clients-là? Comment on va prendre les prospects qui sont venus à l'événement? Comment on va s'assurer qu'ils vont revenir vers la place d'aller à la concurrence? Tu penses que je vais vous présenter maintenant? On va t'avoir commencé avec les boîtes personnalisées. Donc, durant l'événement, on va présenter ce qu'on appelle... On va demander au client s'il va recevoir une boîte personnalisée. Avec les mensurations que, justement, Michael vous a présentées, avec l'écran interactif, on va offrir au client, lui demander à ce que ça tenterait, par exemple, de recevoir une boîte personnalisée une fois par mois avec des événements addition à elle. Il faut le faire à la perfection. Et si, par exemple, ça serait quoi, justement? Ce serait des boîtes pour le client qui vont vraiment pouvoir être personnalisées à lui. Et si, par exemple, la cliente n'aime pas certains morceaux, c'est directement député de son compte pour pouvoir retourner les morceaux sans problème. Et on connaît les milleniaux. Oui, le mandat, c'était aussi d'aller vraiment attirer des gens en magasin. Mais les milleniaux, ils manquent de temps. Et les milleniaux sont extrêmement, extrêmement sur le mobile. Alors, s'il faut aller chercher plus de ventes, il fallait, fallait faire une tactique de ce genre, bien, c'est extrêmement important d'aller capitaliser sur le fait que le mobile est indispensable pour ces milleniaux-là. Donc, justement, les avantages, ça fidélise le client à long terme. Parce que le client, il manque de temps, il peut avoir besoin de s'éteindre la place en magasin. Certains d'entre eux, on peut recevoir des boîtes personnalisées. Et vraiment, ça va vraiment les fidéliser à long terme. Ça va faire effet de halo sur l'ensemble des activités commerciales. Ça ne va pas juste chercher une boutique, mais l'ensemble des activités commerciales. Et pour finir, comme je l'ai mentionné, c'est la personnalisation qui est extrêmement importante. Deuxièmement, les infolettres. On ne peut pas faire un événement sans une infolettre. Donc, il va y avoir des photos qui vont être prises durant l'événement. Et par la suite, il va voir, un à deux jours après, on va envoyer l'album photo de l'événement. Et on ne se le cacherait pas, on aime tous faire ça. C'est un événement, on va essayer de rechercher les photos où on se retrouve. On va aussi les publier nous-mêmes sur nos réseaux sociaux. Et c'est vraiment, cette activité est faite pour rester dans l'ensemble, évoquer encore ce qu'on se m'entend. On veut que quand il pense à l'événement, il pense à l'addition L. Donc, de ce fait, il va poster des photos et ça peut en même temps la publicité gratuite pour vous. Parce qu'il va poster des photos à l'événement. « Ah, j'ai été à cet événement-là, c'était super plaisant. » Donc, voilà. De plus, sur l'infolette, il va aussi avoir une section rabais qu'on va présenter. Donc, il va y avoir la section rabais aussi. Encore dans l'optique de faire de la personnalisation avancée, on va envoyer des rabais par mois, seulement valides pendant une semaine pour le client, encore une fois, mais ceux-là, pour qu'il se déplace en magasin. Par exemple, un rabais personnalisé à toi, que ce soit vendre-toi dans un magasin et acheter les morceaux que tu veux. Et ça, justement, c'est personnalisé selon ton profil. Les avantages ici, ça permet l'efficacité de l'infolette. C'est extrêmement efficace et plus efficace dans l'industrie. C'est pas cher et ça va rechercher beaucoup de gens. De plus, les rabais pour ces gens en magasin et ça fait la visibilité gratuite qu'on parle des photos. Maintenant, pour finir, on va aussi faire du marketing de contenu. Le marketing de contenu est extrêmement important aujourd'hui, en 2019, surtout par les influenceurs. Toujours dans l'optique de fidéliser, on va réduire les articles de blog. Vous, c'est le réduire les articles de blog en partenariat avec les influenceurs avec qui on a fait affaire. Et ça va permettre d'influencer les consommateurs comme, par exemple, Roxane. Elle est abonnée à plusieurs blogs et c'est par le fait même, elle va s'informer sur les tendances et sur pourquoi elle aurait acheté à Addition L. Et de plus, ça va être partagé sur les médias sociaux, donc du référencement organique. Donc, les avantages ici, ça permet d'influencer et augmenter la vente et ça raffine l'image d'Addition L. Donc, si on se rappelle nos tactiques, en fait, comment on va medurer leurs effets dans le but d'atteindre vos objectifs? Donc, les indicateurs de performance. On va d'abord calculer le nombre de participants à l'événement. Ensuite, le nombre de participants au stunt fait avant l'événement pour justement inciter les gens à venir à l'événement. Le nombre de likes, partages, commentaires suite au concours. Et finalement, le nombre d'inscriptions aux boîtes personnalisées que mon collègue vous parle. Maintenant, c'est bien beau les tactiques qu'on vous a présentées, mais ça coûte combien tout ça? Donc, tout d'abord, les influenceurs, ça a des coûts reliés à ça, mais c'est vraiment grâce aux influenceurs qui ont besoin de porter aussi grande qu'autant de gens vont aller voir votre contenu. Donc, avec Maria Lamadza et Lolita, c'est on va avoir un contrat pour la durée de la compagne, un contrat de 5 000 $ chaque pour vraiment faire que ce soit du marketing de contenu pour qu'il soit présent à l'événement, pour qu'il soit présent au stunt marketing. Tout ça va être inclus dans le prix du contrat. Ensuite, le stunt marketing, qu'est-ce qu'on entend par le stunt marketing? On entend l'équipement, l'équipement, les employés et les vêtements. L'événement, il coûte zéro parce que c'est l'événement que vous avez en boutique, mais ça a vraiment l'équipement et les employés qui vont coûter de l'argent, donc 1 500 $ pour l'équipement et 200 $ pour ce qui est des employés. Ensuite, les réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné, ça a du référencement organique, donc ça va coûter 0 $. Et vous avez déjà beaucoup, beaucoup d'abonnés sur votre page présentement, donc on va avoir déjà une grande portée qui va être faite à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est du questionnaire, ça a toujours la programmation du questionnaire en elle-même. Ce n'est pas très cher, 300 $. Pour ce qui a trait à l'événement maintenant, donc c'est une grosse partie du budget quand même, pour ce qui est de l'alcool, les bouchées, 3 000 $, le DJ, 300 $, les employés qui vont être présents, 500 $, les dépenses connexes, donc tout ce qui a trait à l'événement en tant que tel, que ce soit la sécurité, les dépenses connexes, on met un total de 4 500 $ pour s'assurer qu'il n'y en manque pas, donc on met un total de 8 300 $ pour cette taxique-là en soi. L'écran interactif, ça va coûter cher parce que c'est la technologie, c'est la programmation, mais c'est vraiment ça qui va permettre de capter l'attention des utilisateurs et qui va les amener en magasin. Ils vont vouloir essayer, ils vont vraiment essayer comment ça marche, ça va permettre aussi de les fidéliser à long terme. Donc, la programmation, l'achat de la technologie, tout ça va coûter 20 000 $. Ensuite, les boîtes personnalisées que je vous ai mentionnées plus tôt, ça va être tout simplement de la programmation pour être sûr que les boîtes sont bien personnalisées avec le profil de l'utilisateur, ça va être 4 000 $. L'infolettre, programmation encore, 4 000 $. On va faire des rabais personnalisés et quand on parle de personnalisation, ça coûte l'argent parce que ce n'est pas juste des budgets aléatoires. Ensuite, le concours, donc on va faire tirer deux cartes de 500 $ pour un total de 1 000 $. Et pour finir, les cartes cadeaux, 5 cartes cadeaux de 100 $ pour un total de 500 $. On arrive pile poil au budget de 50 000 $. Et maintenant, pour ce retour au investissement, on aime toujours savoir si bien ça coûte, mais combien est-ce qu'on retient de tout ça? Donc, on pense vraiment atteindre 2 000 personnes avec nos tactiques. Par la suite, le panier moyen d'une personne est de 100 $. Donc, on changeait le calcul super simple, 2 000 $ x 100 donne 200 000 $. Je fais un retour sur investissement de 3 $ à chaque dollar investi. Donc, c'est bien beau de savoir qu'on m'écoute ces tactiques-là, mais quand est-ce qu'elles vont se produire? On sait que votre nouvelle collection commence en septembre. Donc, pour commencer l'événement et toutes les tactiques qui viennent avec, ça va se commencer dès juillet pour pouvoir se donner deux mois de programmation, comme le partenariat avec les influenceurs, le fait de commencer aussi avec le stunt, ça a commencé à aller attirer l'attention, mettre les publications sur Facebook, la vidéo du stunt parce qu'on veut avoir le plus de portée possible. Donc, à ce moment-là, l'événement va pouvoir se produire par la suite. Puis, ensuite, toutes les infolettres, toutes ensuite après l'événement, donc après l'événement de septembre, toutes les infolettres seront envoyées dès la journée d'après puis toutes les tactiques qui viennent par la suite vont se décliner en un ou deux mois après l'événement. Ensuite, on se rappelle, c'était quoi le mandat pour aujourd'hui? Pourquoi on était ici? C'était pour créer un événement et pour générer de l'intérêt, un buzz, pour vraiment, autour du nouveau positionnement de la marque, mais tout ça, tout cela, ayant pour lui d'augmenter la conversion en magasin. Et donc, on a fait un stunt, un événement, des infolettres, tout ça, son langage de tout, ça va vraiment permettre aux clients de se fidéliser à la marque, d'acheter plus chez Addition L versus la concurrence et de permettre d'atteindre les objectifs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Enfin, je vais vous dire qu'un marketing, c'est vous assurer de vous envoler vers des sommets plus hauts. Applaudissements 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 Si je peux y aller, c'était vraiment le retour sur l'investissement qu'on a présenté aujourd'hui, c'était vraiment un retour qui était plus réaliste. On est vraiment optimiste, on voulait produire un retour réaliste, mais on est vraiment optimiste à l'idée qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup plus de personnes. Et aussi, le 5%, c'était une estimation, mais on ne peut pas jouer avec pour, on ne peut pas assurément 5% parce que c'est beaucoup, beaucoup de ventes, mais on est sûr avec les taxis qu'on nous a présentés aujourd'hui, c'est-à-dire chercher un ROI de 3 dollars, ce qui est quand même extrêmement bien aujourd'hui. Oui? Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous voulez que l'événement soit à un moment où le carrefour à la Val n'est pas fermé et ne pas bénéficier du trafic du centre d'achat comme si c'est un centre d'achat très, très, très flat? Oui, je m'attendais justement à cette question-là. En fait, on veut justement faire que c'est un accès privilégié. En fait, on ne veut pas que le monde se déplace au carrefour à la Val pour aller magasiner. Non, on veut que le monde se déplace au carrefour à la Val pour aller à l'événement. qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, ça ne va être pas n'importe qui qui peut y aller. C'est vraiment juste les... On sait que vous avez 70 000 clients VIP. Donc, on veut vraiment que ce soit parmi ces clients-là qui vont pouvoir y aller. Donc, si tout le carrefour à la Val est ouvert, peut-être qu'il y en a qui vont avoir tendance à rentrer et sortir juste de l'événement. Donc, on veut vraiment juste créer un engouvant autour de cet événement. Aussi, je peux rajouter, on a parlé de personnalisation durant les présentations aujourd'hui. Faire un événement durant les heures d'ouverture, c'est vraiment plus difficile de la personnaliser et d'aller rechercher le client. Donc, en le faisant à la fin de semaine, on va en personnaliser à un autre niveau pour vraiment s'assurer que les gens qui soient là, ils soient quasiment automatiquement fidélisés. C'est un peu technique, mais quand même, à peu près 40 % de budget sur l'écran géant, est-ce qu'il y avait, autre qu'à l'événement, est-ce qu'il y avait d'autres utilisations qu'on voulait faire? Je dis que c'est quand même un problème. Ce qui est fun avec l'écran géant, c'est que dans le fond, il peut être déplacé à travers les boutiques, donc vous allez pouvoir l'utiliser par la suite l'année d'après. Donc, ça va rester une technologie qui est du jour, au goût du jour. Donc, ça va être quelque chose que les gens qui ne seront pas présents à l'événement vont pouvoir avoir l'usage. Donc, c'est ça qui est le fun de publier un vidéo d'événement par la suite sur les médias sociaux, c'est que ça va créer un engouement et les gens vont vouloir vivre l'expérience de cet écran-là. Puis surtout, c'est sûr que c'est une technologie, mais ça va chercher la personnalisation et l'espèce de stylisme que les milléniaux viennent chercher. Donc, ils veulent avoir des conseils le plus possible. Puis, le fait d'avoir le LITAL qui va justement présenter l'écran, comment ça fonctionne et le valoriser, ça va vraiment amener une valeur ajoutée à votre service. Donc, je pense que c'était très pertinent de l'utiliser. Je trouve ça comme que vous soyez avancé sur un tagline, un dissenner toujours juste. Vous appuyez sur quoi, selon vous, pour dire que ça, c'est un concept que les consommateurs de dissenner, les consommatrices de dissenner recherchent? Bien, dans le fond, consommatrice justement de Ritman's, en fait, je suis habillée entièrement en Ritman's. Donc, c'est au pauvre, c'est même pas organisé. Je me suis même pas dit ce matin. Mais, je suis une consommatrice très fréquente de Ritman's particulièrement additionnelle parce que j'ai des belles formes. Donc, ça vient vraiment chercher parce que vous avez toujours le goût juste d'aller chercher les formes des femmes. Donc, vous comprenez vraiment comment les femmes veulent aller chercher leurs vêtements parce que c'est super difficile de se trouver des vêtements qui nous vont comme vous. Donc, c'est pour ça que quand on est allé avec ce concept-là, ça m'est venu tout de suite à l'idée que c'était quelque chose qui vous appliquait super bien et que ça présentait vraiment la personnalité de votre entreprise. Donc, ça vous va comme un gars. Toujours juste. Toujours juste. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.